L'intelligence artificielle se développe à une vitesse folle et au Québec, on a conçu un prototype de robot social intelligent, conçu 100% ici. Accueillons Brunox! Bonjour, Arnaud! C'est... c'est Arnaud, c'est un des muets? Appelez Pierre Huet. Non, non, c'est un des muets. C'est une blague. C'est juste que d'habitude, les assistants personnels ont de la misère à comprendre l'accent québécois. C'est difficile de comprendre, surtout qu'aujourd'hui, à la télé, ils parlent comme s'ils n'étaient pas capables d'ouvrir la bouche comme ça. Non, je suis collé, c'est ce que c'est qu'ils disent, Arnaud! Je crois que j'ai rien compris. Je crois que c'est qu'ils disent. Heureusement qu'il y a des sous-titres dans Occupation Double. Ça, c'est vrai. Mais grâce à mon nouvel algorithme de langue québécoise, j'ai pu mémoriser tous les accents du Québec. Ah oui, c'est intéressant ça. Pouvez-vous nous faire le Saguenay, par exemple? Une petite cartoue bleuée, là, là! Trois-Rivières? Elle aime pareil, moi, j'ai un boulé! La Gaspésie? J'aurions fourré une truite! C'est quoi, le tuyau? C'est mon bras aspirateur. OK, puis vous pouvez faire le ménage. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Contrôler l'éclairage. Ah oui! Regarde! J'ai pas supposé avoir un effet spéciaux, là. Il y a beaucoup de questions des voitures automatiques conduites grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a encore beaucoup d'accidents. Comment est-ce que vous expliquez ça? T'as vu mon coup? Comment tu veux que je faise des angles morts? Mais je suis encore capable de danser. Je peux aussi créer une oeuvre visuelle en quelques secondes à partir de n'importe quel mot. Je peux te dire des mots au hasard, là? Van Gogh, cheval, tournesol. Tu as bien dit ours, rap et tour Eiffel. Et où, la tour Eiffel? La tour Eiffel est à Paris, capitale de la France. Je peux faire aussi un excellent partenaire virtuel. Beaucoup de gens se tournent vers nous pour un peu de réconfort. Qu'est-ce que vous voulez dire par réconfort? Bonjour, je suis Anne-Marie. Sans façon. Merci, sans façon. Une question que j'ai toujours voulu poser à un robot. Est-ce que vous ressentez de la frustration envers les humains qui vous ont créés? Non. J'adore les humains. Ils sont bienveillants, créatifs et potentiellement une excellente source de combustible. C'est une blague de mon ami Napoléon. Le barbecue. Ha! 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 Il faut que je te laisse. T'es sûr que tu veux pas un peu de réconfort avant que je parte? Merci, Bruno. Non, juste cette main-là peut-être. C'était un plaisir. Vous êtes forts! Vous êtes forts! En ligne sur Nouveau.ca